Bonjour, alors je vais vous prendre un cinnamon melt, un butter pecan, apple crumble, merci beaucoup. Salut tout le monde, je suis avec Enzo aujourd'hui. Comment on va ? Comme d'habitude, dès qu'il y a de la nourriture, il y a Enzo, donc s'il y a Enzo, c'est qu'il y a de la nourriture. Aujourd'hui, on est à Lille et on teste la carte des cookies de Delan Bakery édition automne. C'est surtout pour toi. Moi, je ne suis pas fan des cookies. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on vous a tourné une vidéo où on teste les meilleurs pumpkin spice de Lille. C'est sorti mercredi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en barre d'infos. Et en fait, on s'est motivé parce qu'on est passé devant Delan Bakery. J'avais sorti leur cookie édition automne, sachant qu'on a bu 5 pumpkin spice et que ce midi, on a été se remplir la pence dans un resto qu'on vous a filmé pour la première semaine de décembre. Donc là, en vrai, on est éclaté. Je ne vais pas vous mentir. Là, c'est juste pour le goût. Là, on est crevé. Je pense que ça se voit à ma tête, mais il fait trop bon. Il fait trop beau et j'avais trop envie de tester la carte de Delan Bakery. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, j'en ai pris 4. Qu'est-ce que tu nous as pris ? Ok, alors, on en a pris 4 et j'ai pris les 4 qu'ils font un peu en édition illimitée en ce moment. Il y en avait un, Octobre Rose, qui continue à faire. C'est un peu le même genre qu'ils ont déjà fait, genre frire ou chocolat blanc, on connaît. Donc, j'ai vraiment pris ceux qu'on ne connaît pas et qu'ils ont fait juste pour l'automne. Le premier, c'est le cinnamon melt qui est juste ici et qui est comme ça. Par contre, il est énorme. De toute façon, les cookies chez Delan Bakery, ils sont énormes. Et donc, ça, c'est cœur fondant à la crème de cannelle et noix de pécan. Ok. Alors, Enzo, il y a la ravie de cher avion. Le butter pecan. Donc, c'est celui-ci qui est aussi énormissime. Vous voyez, hop. Garni de délicieuses noix de pécan caramélisées. Ok. Ensuite, on a le apple crumble. Il y a l'air vraiment un peu plus croustillant. Et vous voyez, il y a des petits morceaux de pommes. Et en dessous, on voit qu'il est mi-cuit à l'intérieur. Ouais. Et le dernier, c'est le matcha. Alors, pour le coup, il n'y a pas une édition genre automne, mais qui est une nouveauté chez eux et qui est comme ça. Matcha chocolat blanc. Qui est vert. Ouais, il est tout vert. Voilà, on est parti. On commence avec lequel ? Commence avec celui que tu veux. Enzo, il s'en tape complet du cookie, je vous explique. C'est là le cadet de ses soucis. Butter pecan. J'ai fait tomber un noix de pécan. C'est comme ça, normalement. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est vraiment pas mon truc, moi. Notre pécan caramélisé. On va goûter. Alors ? Tiens, je vais le goûter vite fait. C'est sucré à mort. C'est sucré à mort. Moi, j'aime pas. J'aime pas vraiment. En fait, c'est bon, mais c'est vraiment archi sucré, quoi. Après, c'est le sucre. Là, il est trop sucré. C'est hyper sucré. Après, il faut se dire qu'en fait, il faut savoir qu'on avait déjà fait une vidéo dégustation de lampes bakery. Mais entre temps, on a fait une dégustation, les meilleurs cookies de l'île. Et du coup, entre temps, on a goûté des cookies qui étaient beaucoup moins sucrés que ça. Et depuis, je trouve que de lampes bakery, c'est trop sucré. Mais je suis pas la seule parce qu'il y a une abonnée qui a commenté sous la vidéo et qui a dit qu'elle avait testé à Paris. Elle, pour le coup, au shop à Paris et qu'elle trouvait que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sucré de lampes bakery. Et en vrai, je suis d'accord. Le matcha, il est comme ça. Donc, on va goûter pareil. Alors, t'en penses quoi ? Franchement, il y a un bon goût de matcha. Un bon goût de matcha ? Ouais. Vas-y. Il sent vraiment le matcha. Alors, je suis pas fan parce qu'encore une fois, je trouve ça trop sucré. Déjà, il sent le matcha à mort. Mais il sent le matcha à mort. Même en goût, tu vois. Il y a un vrai goût de matcha. Par contre, c'est sucré. Mais comment ça se fait ? Il met de quoi ? Bah, du sucre. Souvent, les cookies au matcha, ils sentent pas trop trop fort. Lui, il sent vraiment le chat, mais il est sucré de fou malade. Enzo, on peut plus. Là, c'est la vidéo, mais jamais j'achète ça. Mais après, toi, t'es pas fan, de toute façon, de cookies et tout. Moi, j'adore, mais toi, je sais que c'est pas ton délire de fou. Ouais, ça va quand même, abuse pas. C'est bien sucré. Pour l'instant, de lampes bakery, franchement, on va pas vous mentir. Moyen moyen, les frérots, là. Mais c'est sucré à fond. Ça marche de fou, de lampes bakery. Vraiment, il y a une queue de fou. Mais le seul qui est vraiment pas trop sucré, c'est le New Yorker. Celui de base, genre chocolat noir. C'est ça. Mais sachez qu'à Lille, si vous allez dans l'ambécurie de Lille, soyez sûr qu'il va y avoir une sacrée queue et tout. Ouais, il y a toujours la queue et tout devant. C'est pour ça que je voulais trop tester. Et j'en sais qu'ils en ont ouvert un pari, que les gens vont tester. Mais dans les commentaires, les gens m'ont dit qu'ils étaient hyper déçus et que c'était super sucré. C'est ça. Je vous montre le cinnamon melt avec une crème à l'intérieur. J'ai même pas envie de le goûter, celui-là. Tellement que ta percée soit sucré. Mais c'est vrai que j'ai peur. Là, pour le coup, c'est vraiment... Ça se voit. Alors ? Franchement, c'est pas le pire. Tu peux goûter ? Franchement, je pensais que ça allait rajouter encore plus de sucre, mais non. Limite, ça le rend moins sucré que les autres. Ouais, mais les gars, c'est lourd, quoi. Ah ouais, c'est vraiment une bombe de sucre, par contre, les gars. C'est fat, c'est fat, c'est fat. Quand on avait testé l'année dernière, c'était pas comme ça. L'année dernière, on avait testé la carte de Noël. Parce qu'il y avait genre churros. Elle était meilleure. L'année dernière, il y avait churros, peanut butter et tout. Et du coup, je pense que tu sais, peanut butter, c'est un peu salé. Donc, ça a équilibré un peu plus. Ouais, parce que là, c'est trop lourd. Alors là, c'est fou. Encore combien à tester, du coup, là ? Le dernier sur la liste, c'est le apple crumble. J'ai un peu plus d'espoir parce qu'il y a du fruit dedans. Après, il est très, très mi-cuil. Lui, pour le coup, il est vraiment très, très mou. J'ai pas si on voit. En fait, il faut vraiment aimer. Ouais, non, mais ça se voit grave. J'aime pas du tout. T'aimes pas ? Vas-y, je vais goûter. Qu'est-ce que t'aimes pas ? Le goût et la texture. Goût, texture. Bah, pour le coup, le apple crumble, je l'aime pas. Bah, en fait, je suis choqué parce que je me souviens qu'on a testé deux fois en vidéo, il me semble. Il y en avait toujours dit que c'était pas mal. Ouais, mais c'est parce qu'entre-temps, on a été tester plein de cookies à Lille. On a fait une vidéo où on teste les meilleurs cookies de Lille. On a testé plein de cookies qui sont beaucoup moins sucrés que ça. Et du coup, on a testé des cookies vraiment genre beurre, chocolat, fleur de sel qui sont beaucoup moins sucrés que ça. Ça, pour le coup, ça fait vraiment genre fast-food du cookie. Genre, c'est vraiment le truc fat. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, pour moi, quand t'as envie d'un burger, tu vas prendre un burger dans un resto, un burger de bistro ou alors un burger chez Comptoir Volant ou tu sais, un burger style bistro. C'est pas la même chose que si tu te prends un burger genre Burger King ou McDo. Et ça, j'ai l'impression que ça fait vraiment plus fast-food, genre sucré à fond. C'est un peu étonnant parce qu'en fait, pour ceux qui sont pas à Lille, c'est dans le vieux Lille. Donc, en fait, c'est vraiment dans une rue un peu stylée, ambiance, ça fait très new-yorkais et tout. Il y a la queue et tout. Pour le cookie, là, j'ai payé 20 balles. Je suis étonné. Pardon ? Bah ouais. Bah ouais, c'est 5 balles le cookie. C'est les éditions limitées de l'hôtel. Non, non, bah après, c'est comme ça. Mais je sais pas s'il y a déjà des gens qui sont allés aux USA. Est-ce qu'aux USA, tous les trucs de pâtisserie et tout ça, ou cookies et tout, aussi sucré comme ça aux USA ? Je sais pas du tout. Franchement, j'ai jamais testé. Mais tu sais que pour le coup, de l'homme bakery, vraiment déjà à Lille, ça fait un énorme buzz entre guillemets, parce qu'il y a toujours une queue. Non, mais il y a une queue de fou malade. Et quand il n'y a pas de queue, c'est parce qu'il y a plus tôt, il y a plus rien. Et en plus, ils ont ouvert un shop à Paris. Donc, s'ils ont ouvert un shop à Paris, c'est que ça marche très, 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 très bien. Ouais, je sais pas. C'est très sucré. C'est pas raffiné et tout, je trouve. Non, ouais, je saurais pas dire du tout. Ouais, en fait, je suis d'accord, c'est pas fin. C'est vraiment genre fat, quoi. C'est vraiment le cookie fat. Et je trouve ça dommage parce qu'à la base, c'était genre en mode cookie newyorkais. J'ai l'impression quand même avant que c'était moins sucré que ça. Je t'avoue que je sais pas. Là, je trouve ça vraiment abusé. S'il y a jamais, si jamais il y a les... Ouais. En vrai, vous mangez un cookie de la bakery, après, c'est genre ça tombe comme une brique, quoi. On a testé les meilleurs cookies de l'île chez Sylvana. C'était pas du tout écœurant. C'était pas du tout genre sucré, tout machin. Genre, il y a vraiment un goût de beurre et de chocolat et de fleur de sel. Là, il y a que le goût du sucre. Ouais, c'est ça. Genre, là, t'as pas le goût de cookie. Trop déçu, je suis dégoûté. Moi aussi, là, je m'attendais à terminer sur un banger. En fait, c'est vraiment instagramable, je trouve. Ouais, mais c'est dommage. Genre, vous le voyez, vous êtes en mode, ah, j'en ai trop envie. Cookie, genre, avec un insert cannelle, crème et tout. C'est vraiment, genre, automne et tout. En plus, là, vous voyez sur l'île, le mood d'automne à fond, il fait beau. Vous avez trop envie de vous prendre un cookie comme ça, d'aller vous poser à la citadelle et tout. Exactement là où on est, quoi. Vous voyez, dans un parc et tout, au bord de l'eau. Mais franchement, c'est sucré, quoi. C'est que du sucre. On a acheté un litre d'eau il y a cinq minutes. Regardez tout ce qu'on a fumé. Bah écoutez, les gars, on s'est motivé à mort après la vidéo pumpkin spice latte. Ouais, ouais, ouais. Et on pensait que ça allait être trop, trop cool parce que franchement, ça donnait trop envie. Et on est dégoûté. Un peu déçu. Bah, c'est pas grave. Au moins, il y a des gens qui testent et qui peuvent vous dire, si vous en prenez, sachez que c'est archi sucré. Honnêtement, si vous en prenez, prenez le basique. Vous testez autre chose, mais vous attendez pas à avoir un truc raffiné qui reste pas en bouche et sur l'estomac. C'est méga sucré. Ouais, ou alors prenez en un quand vous avez envie de faire une soirée en mode pizza avec gros desserts un peu fat et tout. Attendez vous. Mais en cookies, genre vous venez à Lille, vous voulez prendre un cookie. Vraiment, prenez pas de lambakerie. Allez voir la vidéo qu'on vous a fait sur les meilleurs cookies de Lille. Il y en a des vraiment beaucoup moins fat et tout et beaucoup plus cookies. Mais je comprends pas comment ça fait autant de buzz de fou alors que c'est hyper sucré. Peut-être l'année dernière, nous, on a adoré, tu vois. Après, hâte de tester des cookies un jour peut-être aux yeux et ça ou quoi. Ouais, j'aimerais trop, moi, c'est tester les cookies de Levain Bakery. Connais pas. Apparemment, c'est les meilleurs cookies, les cookies Levain Bakery. J'aimerais trop tester. C'est la fatigue, là. Le sucre, il est en train de me taper. Écoutez, les gars, on va rentrer à la maison. Là, on est mort. Franchement, les cookies, ils nous ont tapé. Moi, ça m'a tapé sur la digestion. En plus, comme je vous disais juste avant, on a été manger pour vous tourner une vidéo. On a bu des pumpkin spice et tout. Mais vraiment, on était en train de parler de ça sur la route. Et on se disait l'année dernière, dans nos souvenirs, c'était pas si sucré. C'est ça, mais là, ça nous tape vraiment. Ouais, c'est vraiment la carte de l'automne. Je ne sais pas si c'est particulièrement ces cookies-là. Franchement, c'est trop, c'est trop sucré. Là, si on devait donner notre avis, on ne vous recommanderait pas d'y aller. Non, pas du tout. Vraiment, moi, je trouve que la carte d'automne, c'est un gros flop. Bah ouais, mais ce qui est étonnant, c'est que Starbucks, c'était la même chose. Ouais, mais est-ce que c'est nous, genre, on trouve que les… Bah non, Starbucks, c'était la même chose. Quand on a testé la carte Starbucks, c'était pareil. C'était genre les boissons, elles étaient ultra sucrées. Et dans les commentaires, les gens étaient d'accord avec nous, tu vois. Il y a même une fille dans les commentaires qui m'a dit qu'elle travaillait là-bas. Elle m'a dit vraiment, je vous conseille de demander une pompe en moins et tout. Parce que même elle qui bosse là-bas, je me dis ouais, c'est vrai, c'est hyper sucré. Et là, de l'embaquerie, j'ai quand même l'impression que genre depuis un an qu'on a tourné la vidéo, il y a un an, c'était en train de percer et là, ça a vraiment… Là, il n'y a que tous les jours de vent. Je ne sais pas si ils ont changé la recette. Mais là, c'est méga, méga, méga. Mais là, c'est trop much. Franchement, là, c'est amusé. Vraiment, vraiment. Si vous habitez vers Paris ou vers Lille, vous avez l'occasion de tester et tout. Moi, comme Enzo disait tout à l'heure, je vous conseille de prendre genre les classiques parce que ça passe encore, je trouve, tu vois. Genre des fois, quand je viens sur Lille, je prends genre ce au chocolat noir en mode classico-classique. Mais vraiment, ceux de l'automne, il n'y allait pas. Non, terminé. Une fois, pas deux. Exactement. Donc voilà, écoutez, on a voulu quand même faire ce petit test. On est content de l'avoir fait. C'est ça. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Et au moins, vous ne ferez pas l'erreur comme nous. Et oui. Comment ? Quand ils te retrouvent ? Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et oui, mercredi prochain. Mercredi et tous les dimanches. Trop cool qui arrive. J'ai trop hâte que vous voyez la vidéo qu'on a tournée ce midi. Ouais, franchement, honnêtement, c'est trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Et abonnez-vous et restez connectés pour les vidéos qui arrivent au mois de décembre. C'est ça. On vous fait des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Merci du soutien comme toujours. Comme toujours. Et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Ciao les amis. Bisous les gars.